Hello tout le monde, comment allez-vous ? Et bien oui, aujourd'hui on est de nouveau dans la cuisine pour une petite recette pour la Saint-Valentin Mais avant que je vous dévoile ce qu'on va faire aujourd'hui, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas parfait C'est le petit bouton que tu trouves comme ceci, mais en bas D'activer la petite cloche pour savoir quand c'est que je mets mes prochaines vidéos Et d'activer, de liker, de partager, enfin tu sais quoi faire quoi Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va faire un petit biscuit, un petit financier Avec une petite décoration, un petit cœur, un coulis de framboise dessus Pour la Saint-Valentin, oui, voilà, un petit biscuit fort agréable à manger Un petit peu de préparation, mais tu verras, c'est assez facile à faire Pour la Saint-Valentin, pour ton Valentin ou ta Valentine, tu verras bien, c'est comme tu veux Mais c'est fort sympathique et simple à faire et très très bon Bon, on ne va pas traîner, allez, c'est parti, générique Bon, alors c'est en plusieurs étapes, la première, on va faire la partie financier Voilà, donc je vais te montrer les ingrédients pour faire le financier Et après je te montrerai les autres ingrédients pour faire le petit coulis En forme dessus qu'on va réaliser Donc on a besoin de pas mal d'ustensiles Mais assez facile à faire Donc je te montre tout ceci, t'as besoin de C'est 150 grammes de beurre Après, nous avons besoin De 130 grammes de sucre blanc Voilà De 3 oeufs, on n'aura besoin vraiment que des blancs Mais, voilà On a besoin aussi de 80 grammes de poudre d'amande, vu que c'est un petit financier Et on a besoin encore de 50 grammes de farine Voici ce qui est pour le financier Évidemment, vu que c'est un financier pour la Saint-Valentin Moi je vais rajouter ceci C'est de l'eau de rose, voilà Pour donner un petit goût Valentin Et évidemment, on aura besoin D'un petit moule comme ceci Si vous avez des autres, voilà Mais, on aura besoin de ceci Ensuite, pour faire le petit coulis Le petit dessin qu'on va avoir dessus On aura besoin de 150 grammes de framboises Congelées Parce que, vu la période, c'est un peu compliqué d'avoir de la fraîche De 50 grammes de sucre Et De 2 feuilles de gélatine Ça devrait largement suffire Et Un petit emporte-pièce En forme de cœur Bon, alors La première chose à faire C'est notre beurre On va prendre une petite casserole là-bas Et On va faire fondre notre beurre Parce qu'après Il faut juste qu'on ait du beurre fondu Voilà Donc, première chose Hop, le beurre On le met à fondre Moi je le fais dans une casserole Si tu veux le faire fondre Au micro-ondes Tu peux, moi, malheureusement Le micro-ondes Je ne peux pas l'utiliser aujourd'hui Donc on va faire fondre notre petit beurre Et entre-temps On va prendre Ce petit outil d'enfer Voilà Parce qu'il faut qu'on monte Un eau blanc D'œuf en neige Donc On fait Hop Voilà On va mettre Notre petit accessoire là-dedans Hop Et voici Donc première petite chose On va déjà séparer On va séparer Nos œufs blancs et jaunes J'y suis presque Voilà Hop Et puis Vu qu'on a des jaunes d'œufs Qu'on n'en a pas besoin Pour cette recette Si jamais Tu peux regarder sur ma chaîne J'ai fait une autre recette Des mille années Où on a besoin De jaunes d'œufs Voilà Donc maintenant On récupère Le petit monstre On met Nos blancs d'œufs dedans Tout bêtement On les balance On met juste Une petite pincée de sel Dedans Ça va aider A les faire monter Et puis allez C'est parti On monte ça En blanc Ça monte Ça monte Ça monte C'est bien Et en même temps Le petit beurre Commence à fondre Hop Je crois qu'on est pas mal Voyons voir ça Regardez moi ça Comment il se tient Voilà Parfait Voilà Donc ça Pour l'instant On y garde Et on va ranger L'outil de l'enfer Après Prochaine étape On prend Pour l'instant On laisse fondre ça encore Gentiment Faut pas se passer Donc ce qu'on peut déjà faire C'est on prend déjà Le sucre Dans un petit cul de poule Il nous faut aussi Notre poudre à d'amandes Je vais prendre Une petite maryse Et on va déjà Mélanger Le sucre La poudre d'amandes Voilà On rajoute tout de suite En même temps Notre farine dedans Voilà Hop Si vous voulez que ça gonfle Beaucoup plus que la recette Vous pouvez mettre Un petit peu De levure chimique Ou de poudre à lever Si vous voulez Ensuite Tout bêtement Et bien Maintenant On rajoute Nos blancs d'oeufs Montés en neige A l'intérieur Hop On va déjà faire Une première partie On va éviter On va essayer Que les blancs d'oeufs Retombent le moins possible Là On va mettre On va mettre Encore un petit peu Hop Voilà Maintenant On va finir Hop De mettre Nos blancs d'oeufs Voilà Ça C'est fait Et on n'oublie pas Il y a notre beurre aussi Qui est en train de fondre Qu'il faudra qu'on rajoute A la fin Donc on va mettre Je vais mettre Un petit peu plus fort Le feu Pour que ça fonde Vous si vous avez Déjà Fait Via micro-ondes Vous êtes tranquille Pendant que vous finissez La préparation N'oubliez pas Vous pouvez déjà Mettre Votre four A chauffer Vous mettez Chaleur non tournante Donc chaleur standard 200 degrés Voilà Donc là On est presque bon On attend juste Notre beurre Voilà Cette fois Notre beurre Il est fondu Il est là Donc ce qu'on fait Hop On le rajoute A notre préparation En une fois Et On mélange bien Tout ceci Bon voilà Maintenant Notre préparation Elle est bien lisse Elle est propre On va rajouter Notre eau de rose Donc moi Pour finir J'ai pris un petit verre Comme ça Je vais peut-être pas Mettre la totalité Mettre déjà La moitié De mon petit verre Ça fait la moitié D'Andessi On va déjà regarder Je pense que ça sera déjà suffisant Largement suffisant On va juste faire comme ça Pour goûter Il y a un bon petit goût De fleur d'eau de rose Magnifique Vous voyez c'est vraiment liquide Mais quand ça va cuire Ça va bien Ça va s'épouser Donc maintenant On n'a plus qu'à remplir Le moule Bon alors Maintenant Nous prenons Petit moule silicone Et maintenant On va remplir Tout bêtement Notre petit moule Avec notre petite préparation Là on va Hop Enlever ceci Faire propre Maintenant C'est rempli Ça part au four Pendant 15-20 minutes Allez c'est parti Bon En attendant Que nos financiers A la fleur de rose Cuise On va préparer déjà Notre petite Gelée de framboise Qui va venir Dessus Donc première petite chose Déjà On va prendre Une petite casserole On va allumer le feu On va mettre Nos framboises A l'intérieur Voilà Et On va tout de suite Mettre le sucre Par dessus aussi Voilà On goûtera quand même Pour voir Si c'est assez sucré Quand ça sera bien compoté Et sinon On rajoutera Un petit peu de sucre Mais à mon avis Il n'y aura pas besoin Parce que je pense Qu'il y a bien assez de sucre Pour la quantité Entre temps Ce qu'on peut déjà faire C'est vu que je vous ai dit Qu'on a besoin De deux feuilles de gelatine On peut déjà Les mettre à fondre Si vous n'aimez pas La feuille de gelatine Vous pouvez prendre De l'agar à l'agar Ça va tout aussi bien Voilà J'ai mis Mes deux petites feuilles À À ramollir Du moment qu'elles sont Ramollies Je les mettrai Après dedans Là Ça commence à chanter Et pour bien faire On va même Y rajouter Un tout petit peu d'eau Pour pas que ça brûle C'est dommage Que vous n'avez pas l'odeur Ça sent tellement bon La framboise Avec ce sucre Là On va essayer Que ça compote Que ça fasse Un joli coulis En fait S'il y a encore des morceaux C'est pas grave Mais Je préfère Un joli coulis Bien lisse Alors La feuille de gelatine Elle est presque Toute ramollie On va la laisser Dans l'eau J'y mettrai Ça directement Dedans En fin de cuisson On va descendre Un petit peu Le feu Parce qu'on veut Que ça compote Gentiment Donc Je vais laisser cuire Ça gentiment Et on se retrouve D'ici 5-10 minutes Allez A tout de suite Voilà Là on voit On va y retirer du feu Hop On voit bien Que tout s'est Dissout J'ai quasiment Plus de morceaux De framboise C'est bien beau C'est lisse Ça commence à faire C'est sirupeux Comme on dit Là Vous pouvez voir Voilà C'est vraiment sirupeux C'est magnifique Donc maintenant On prend nos deux Petites feuilles de gélatine Que je plonge A l'intérieur Et qu'on va Dissoudre Ça va extrêmement vite C'est parfait Hop Voilà Donc maintenant C'est soit On y met Dans un autre Récipient Sinon On y laisse Ici Refroidir Gentiment En attendant Que nos financiers Soit prêts A garnir Voilà Ça fait un peu Plus de 20 minutes Que nos petits Financiers Sont au four Donc là Je viens d'aller Les chercher On peut voir Ils sont bien gonflés Ils sont bien beaux Et puis Petite chose A être sûr Si vous prenez Soit une pique Soit un petit couteau Vous le plantez dedans S'il ressort tout sec C'est qu'ils sont cuits Voilà Donc là ils sont cuits Maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va attendre Qu'ils refroidissent Avant de les démouler Et après on fera Notre petite déco Dessus Bon voilà J'ai démoulé Nos petits financiers Vous voyez Comme ils sont mignons Ils sont tout beaux Voilà Donc maintenant Ce qu'on va faire C'est que On va y mettre ça de côté On va en prendre un Et moi j'ai mon petit Emporte-pièce Voilà Et maintenant On Faut qu'on dessine Notre petit coeur Alors comme ça Bien croustillé C'est un petit peu compliqué Mais on va essayer De dessiner Notre petit coeur Hop Là Maintenant Voici Donc nous avons dessiné Notre coeur Après Si vous voulez Moins vous enquiquiner Vous pouvez couper Au bout de la tête Le retourner Qu'il soit un peu plus élégant Et le faire Depuis l'autre côté Ou Carrément Vous coupez On va le faire Sur celui-ci Là On va tout bêtement Couper Le haut On va assis Hop Comme ça Cette fois On voit bien L'intérieur On prend notre Petit emporte-pièce Là Et on gratte Pour enlever Pour enlever Pour enlever L'intérieur Après on peut enlever Notre petit moule Notre petit emporte-pièce On finit Donc il y a deux styles différents Donc il y a deux styles différents Soit vous pouvez couper la tête Et puis vous voyez que ça fait Sinon vous le faites comme ça Et puis maintenant On récupère Notre petite Gelée De fond brasse Qu'on a fait Et on vient y poser A l'intérieur Et maintenant Ceci On y laisse Refroidir Et puis après On pourra déguster Voici au final Ce que cela donne Celui-là Il vient comme ça Voilà Voici Je trouve le plus joli Pour l'instant C'est celui-ci C'est celui-là Que je n'ai pas coupé Celui-là Il est pas mal aussi Enfin Ils sont fort Sympathiques Donc maintenant On va laisser Bien refroidir Avant de pouvoir les déguster Bon bah maintenant Il faut qu'on goûte Juste cuit Comme il fallait Tout en le bon goût D'eau de rose Le bon goût De framboise C'est super bon Si vous voulez que le biscuit Soit plus rosé Pour la Saint-Valentin Mettez un petit peu De colorange rouge Vous verrez C'est pas mal Si vous avez Un moule en silicone Déjà en forme de cœur Bah profitez-en Mettez-y Ça sera encore plus joli En tout cas C'est super bon J'espère que cette recette Vous a plu Elle était facile à faire C'est super bon Donc profitez-en bien Bonne Saint-Valentin Et on se voit tout bientôt Pour une prochaine vidéo Allez Ciao Ciao